... Manger local, c'est capital. La région des Pays de la Loire vient d'organiser sa deuxième édition du Salon des Producteurs. Cet événement n'est pas grand public, il s'adresse directement aux gestionnaires d'établissements collectifs équipés de services de restauration, notamment les lycées et les CFA. En fait, pour les lycées et les CFA de la région des Pays de la Loire, ce sont 10 millions de repas par an qui sont préparés par nos soins finalement. Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en relation les producteurs locaux et nos chefs cuisiniers ou nos gestionnaires. Et quand on connaît les difficultés que connaît le monde agricole, il nous semblait important en tant que conseil régional d'apporter notre pierre pour essayer de résoudre ces difficultés. Qu'en ont pensé les exposants et les participants ? C'est super et puis ça nous permet de rencontrer effectivement beaucoup de monde et puis un minimum de temps, donc ça c'est important aussi. Ce forum nous a permis de nous faire connaître auprès d'établissements scolaires qui ne nous connaissaient pas forcément à aujourd'hui ou qui nous connaissaient mais qui ne pensaient pas qu'on allait sur leur secteur géographique. Tout ce qui est en bio, on travaille avec la ferme Charbonnier, le Bois Talva. On attend qu'ils fassent du fromage, c'est ce qu'on leur a demandé, donc on aimerait bien que ça vienne. Le conseil régional des pays de la Loire s'est d'ailleurs fixé un objectif, faire en sorte que chaque lycée ou CFA de la région serve des repas 100% français, dont 50% régionaux, avec une part de 20% pour le bio. On sent nous depuis un an ou deux effectivement qu'il y a vraiment des démarches qui vont porter leurs fruits, ça c'est une évidence, on le sent, on a beaucoup plus de retours et je pense que c'est vraiment très bien. On limite les intermédiaires donc on gagne un prix et en plus on fait vivre des agriculteurs en direct et je pense que ce n'est pas mieux à l'heure actuelle. Ils étaient 30 à la première édition, 60 à la deuxième. Peut-on espérer voir 90 fournisseurs régionaux lors de la troisième édition du Forum des producteurs ? Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada